Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser ou je vais m'intéresser particulièrement à des choses très générales concernant ce que c'est qu'un système d'exploitation. Essayer de donner, non pas une définition parce qu'il n'en existe pas, vraiment, mais essayer de cerner ce que peut être cet objet qu'on appelle le système d'exploitation. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que cette question, comme beaucoup de questions faites en informatique, sont liées à des questions d'ergonomie. Alors on pense souvent à l'ergonomie comme l'adaptation d'une chaise à l'être humain qui va l'utiliser, mais c'est beaucoup plus général. Il y a des définitions de ce que c'est que l'ergonomie, et entre autres c'est surtout des méthodes qui permettent de concevoir des systèmes au sens très général, de telle sorte qu'on puisse les utiliser avec, disons, le moins d'efforts possibles, plus de confort, de sécurité, d'efficacité, etc. par le plus grand nombre. Alors le problème c'est aussi là, dans cette définition, de quel grand nombre on parle ? Peut-être que si on se focalise sur une population avec une particularité, eh bien c'est le plus grand nombre possible d'être dans cet ensemble-là. Donc il ne s'agit pas de s'adapter à tous les êtres humains, ça pourrait être le cas pour une chaise, encore que ce n'est pas tout le temps le cas, ça dépend de l'usage de cette chaise. Mais donc voilà, c'est s'adapter à je ne sais pas quoi, l'ensemble des êtres humains qui savent conduire une voiture, donc il y a l'ergonomie des voitures qui s'adresse uniquement à eux et pas à ceux qui ne les conduisent pas, évidemment, etc. Donc en informatique, on a aussi ce problème d'ergonomie. D'ailleurs c'est assez clair, si on regarde des anciennes images, des images d'archives, des anciens ordinateurs, on considère maintenant évidemment que ce genre de machine n'est pas vraiment utilisable. C'était d'ailleurs très difficilement utilisable déjà à l'époque, on ne considérait pas ça non plus vraiment comme ergonomique, même s'il y avait quand même un peu d'ergonomie qui était cachée là-dedans. C'était très compliqué de programmer ces ordinateurs, et puis il y avait des tas de raisons pour lesquelles d'ailleurs on n'arrivait pas bien à les faire. Il y avait des questions de fiabilité, peut-être on y reviendra sur cette question-là. En tout cas, il est clair que si les ordinateurs qu'on présentait aujourd'hui étaient ceux-ci, compte tenu des avancées qu'on a faites, des choses qu'on comprend de l'informatique aujourd'hui, il est clair qu'on répondrait non. Il faudrait passer des heures, des jours, voire des semaines parfois, pour ne pouvoir réaliser qu'un petit programme qui d'ailleurs échouerait la plupart du temps dans son exécution pour les raisons de fiabilité que j'ai vaguement évoquées tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on rend ces choses-là plus utilisables ? Il va falloir inventer des interfaces, etc. bien sûr. Des notions matérielles de la question, du matériel qui va résoudre ces questions-là, des écrans, des claviers, genre pas assez des meilleurs, on imagine très bien. Mais il y a aussi une notion logicielle qui est cachée derrière. Donc il n'y a pas de définition précise, comme je l'ai déjà dit, de ce que c'est qu'un système d'exploitation. Ça fait partie de la difficulté, même si avec l'expertise qu'on peut acquérir quand on devient informaticien ou utilisateur d'un ordinateur, on peut se faire une idée, même vague, de ce que c'est. Donc on pourrait dire, par exemple, c'est un ensemble de programmes, de logiciels, si on préfère, qui permettent de faire fonctionner et donc de contrôler aussi un appareil informatique. Bon, c'est évidemment très général. C'est quoi cet ensemble de programmes ? Ça veut dire quoi faire fonctionner et contrôler ? Ce n'est pas clair du tout. Faire fonctionner, on peut imaginer, mais effectivement, même si on est un utilisateur tout à fait ordinaire d'un ordinateur, un utilisateur d'ordinateur très ordinaire, on peut se poser la question d'ah ben oui, il y a peut-être des choses qui se produisent quand on allume l'ordinateur. Donc ça fait peut-être partie de ce que c'est qu'un système d'exploitation. Il faut bien arriver à démarrer l'ordinateur de telle sorte qu'il soit utilisable, qu'il soit donc exploitable. Et donc, il y a bien probablement des logiciels qui s'exécutent, qui se démarrent au lancement, qui est un processus extrêmement complexe. Démarrer un ordinateur n'est pas une chose simple du tout. Et donc voilà, on peut imaginer qu'il y a une partie logicielle qui va s'occuper de cette question-là. Donc contrôler, faire fonctionner, voilà. Mais c'est très général, parce qu'en fait, ça dépend de quel type de fonctionnement et de contrôle on veut obtenir. Alors, à quel niveau on se situe vis-à-vis de cette machine ? Alors, il y a une suite de services qui est très généraux. On peut le voir ça en général. On définit un système d'exploitation, comme on le verra tout à l'heure, comme une suite de services, un ensemble de services qui sont offerts. Alors, évidemment, offerts à qui ? C'est bien ça la question. Et ça change le périmètre de ce que c'est qu'un système d'exploitation. Alors, quels sont les services généraux auxquels on s'adresse, dont on parle très généralement ? Quand on veut expliquer comment fonctionne un ordinateur, même très rapidement, on parle essentiellement de fichiers et d'applications. Voilà. Et donc, quels sont les services qui peuvent être associés ? Pour les fichiers, on peut les nommer, on peut les ranger. Donc, on explique qu'il y a des fichiers, des répertoires, ce genre de choses. des dossiers, des documents, je ne sais pas, tous ces termes-là, toutes ces terminologies-là, liées à ce que j'appelle ici le fichier. Puis, il y a les applications, ces choses qu'on lance, qu'on s'exécute, enfin, qui ont un effet, enfin, qui ont un effet à l'écran souvent, et donc avec lesquelles les utilisateurs conversent. C'est ça qu'on appelle les applications. Les fichiers, ils n'ont pas d'interaction, ce sont plutôt des choses statiques, des choses qui stockent des données, même si cette notion-là n'est pas très claire dans l'esprit d'un utilisateur tout à fait ordinaire. Bien sûr, il y a aussi des liens entre les deux, ces histoires de fichiers, d'applications. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle application doit être utilisée pour manipuler tel fichier ? Ou vice-versa, quand je veux manipuler un fichier, quelle application s'exécute, etc. Donc, c'est une vision qui est tout à fait ce que j'appelle l'utilisateur lambda, l'homme de la rue, si vous préférez, l'être humain de la rue, si on préfère. Alors, souvent, il voit le système d'exploitation de cette manière-là, et c'est effectivement quelque chose qui est parlant pour lui, enfin, une fois qu'il a compris les mécanismes de base qui sont cachés, ces petits systèmes d'icônes, ces fenêtres qui s'ouvrent, voilà. Donc là, on a Windows, bon, très bien, là, c'est Windows 7 qui s'exécute. Donc, ça, c'est une vision qu'à peu près tout le monde comprend maintenant, même s'il y a encore des difficultés pour ces choses-là. Voilà, certains utilisateurs résistent encore fortement à comprendre, effectivement, de quoi il s'agit. Et puis, voilà, si je prends un autre système d'exploitation, ici, c'est une version d'Ubuntu, voilà, c'est assez similaire, on va dire, on voit des icônes, des fenêtres, voilà, on sait qu'on peut cliquer, et que ça va produire un effet qui est très similaire d'un système à l'autre, voilà. Donc, c'est la vision utilisateur ordinaire, elle est assez unifiée aujourd'hui, les choses sont très similaires, elles sont très similaires, pardon. Évidemment, la vision qu'on a des systèmes d'exploitation à ce moment-là, c'est la vision interface graphique, en fait. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est assez mystérieux. En réalité, tout est fait pour qu'on n'ait pas besoin de le savoir, d'ailleurs, pour qu'un utilisateur lambda n'ait pas besoin de le savoir, c'est important même qu'il ne le sache pas, au même titre qu'il est important qu'un utilisateur d'une voiture, un conducteur de voiture, par exemple, n'ait pas besoin de savoir ce qui se produit quand il appuie sur la pédale ou qu'il freine, et on ne va pas lui demander d'avoir des notions de mécanique, de mécanique physique, de chimie, j'en passe, et des meilleures, de dynamique des fluides, etc. Donc, les interfaces graphiques aujourd'hui font partie des systèmes d'exploitation. Ça n'a pas été le cas jusque dans les années 90. Il n'y avait pas trop de matériel avec des écrans graphiques et des capacités permettant de gérer ces écrans graphiques de façon efficace, correcte, à un coût raisonnable. Mais maintenant, c'est très répandu, évidemment. il n'y a pas de problème. On n'a plus de système d'exploitation sans interface graphique. Voilà. En tout cas, si on prend un système d'exploitation tel qu'il est livré, il est livré avec une interface graphique aujourd'hui. Je dirais même presque que le choix, dans le sens où ça converge, le choix, en fait, il est assez cosmétique. Si on écoute bien les utilisateurs, ce qui fait leur préférence, c'est essentiellement des questions de goût. Ils se battent, ils sont prêts à se faire la guerre sur des questions vraiment très mineures. Et voilà. Donc, c'est un peu comme l'industrie automobile. Toutes les voitures se valent à peu de choses près. Bon, alors, il y a toujours les histoires de couleurs et des faux arguments de GPS qui couvre l'Europe et pas... Voilà. Mais ce n'est pas une question propre à ce qui va rendre le service essentiel. Ce ne sont pas des questions propres à ce qui va rendre le service essentiel d'une automobile, à savoir se déplacer. Bon, alors maintenant, il y a encore, évidemment, d'autres difficultés. Je dis que les interfaces graphiques convergent largement. Bon, on a quand même le problème des mobiles pour lesquelles l'interface avec l'utilisateur est assez différente. Donc, voilà. Donc, cette histoire n'est pas encore réglée. Mais, il y a aussi une forme de convergence un peu plus faible, mais pour les mobiles, ça fonctionne. Alors, je ne parle même pas de la convergence entre ordinateurs, disons, de bureaux et les mobiles. Ça, c'est beaucoup plus délicat. Ce sont des questions qui sont en cours. Peut-être, ça se résoudra un jour. On verra. Mais la convergence est beaucoup plus lente et beaucoup plus difficile. que, voilà. Donc, une autre vision des systèmes d'exploitation, ça peut être simplement une suite d'outils. On peut le voir comme ça, une suite d'outils. Alors, bien sûr, toujours pareil, lesquels ? Alors, en général, on va distinguer deux types d'outils. Une gestion des outils qui sont liés à, disons, les gestions et l'administration des plateformes. Il y a des utilisateurs qui peuvent utiliser ces plateformes. Donc, il faut créer des utilisateurs, leur donner des droits, ce genre de choses. Configurer la machine pour qu'elle se connecte au réseau correctement. Voilà. Ce genre de problématiques. Et des outils de développement, c'est-à-dire de quoi écrire des programmes. Alors, je n'insiste pas sur la nature de ces programmes ici, mais ça peut faire des différences. Mais ça peut très bien aller de petits scripts, de petites tâches automatisées jusqu'à des langages de programmation relativement évolués et très informatiques. si j'ose dire. Voilà. Donc, c'est encore là une vision externe des choses. Simplement, si on est à un niveau plus bas, on attaque assez... assez... un niveau... Oui, on attaque la machine. On est beaucoup plus proche de la machine. C'est ça que je souhaite dire. Et très souvent, en fait, dans ce mode-là, on est vraiment descendu à un niveau plus dur de la réalité. Donc, moins abstrait qu'une interface graphique, on est très souvent dans un mode d'interaction qui fait intervenir, peut-être principalement, voire de façon extrêmement dominante, le mode textuel. Donc là, l'interaction principale, c'est une interaction avec le clavier. Il faut écrire des programmes. Il faut... Voilà. Même si on va utiliser des outils qui ont une interface graphique pour faire ça, en réalité, on va là beaucoup communiquer avec la machine en mode texte. Donc là, c'est le mode le plus dur. je suis dans un mode terminal. On tape des commandes et puis, des résultats vont se produire à l'écran. Alors, c'est évidemment tout de suite beaucoup plus technique comme vision quand on interagit avec la machine de cette manière-là. Là, l'homme de la rue, il est largement largué. Là, c'est très difficile de lui expliquer des choses. Il faut commencer à le former. Enfin, il faut le transformer en informaticien pour qu'il puisse avoir une petite idée des choses. J'ai beau dire ici qu'il s'agit d'obtenir des informations sur qui est connecté sur la machine actuellement et puis, et puis, quelles sont les interfaces réseau et comment sont-elles configurées? Il est évident qu'ici, c'est très difficile à lire, même si on n'est pas soi-même un expert disons des réseaux, de comprendre exactement ce que sont toutes ces valeurs qui sont affichées ici. Donc, voilà, l'interaction avec la machine, on le voit tout de suite, elle est beaucoup plus dure. Donc, d'une certaine manière, déjà dans ces deux visions qu'on a du système d'exploitation, on voit qu'il s'agit d'essayer de s'affranchir de la machine d'une certaine manière avec des niveaux très différents et de s'adresser évidemment par là-même à des publics très différents. Même là, à ce niveau-là qui est ici, qui est un niveau relativement dur, déjà, un certain nombre de choses ne sont pas visibles. Enfin, encore ici, des choses ne sont pas visibles. Bon, et puis même si on passe en mode programmation, donc tout à l'heure, j'étais plutôt, juste précédemment, j'étais plutôt dans un mode, disons, gestion, je veux avoir des informations, j'aurais pu les modifier d'ailleurs. Là, je suis dans un mode toujours pareil, c'est bien un mode graphique, mais néanmoins, l'interaction avec la machine c'est essentiellement le clavier, je suis en train d'écrire des programmes, un programme en utilisant un IDE très connu, Eclipse, si on programme en Java, par exemple, qui est un grand classique. Et donc là, j'interagis essentiellement avec la machine, enfin, j'interagis avec la machine essentiellement avec le clavier en tapant du texte, voilà, et qui représente effectivement un programme. Et il y a une autre vision donc des systèmes d'exploitation encore qui sont les API, c'est-à-dire les interfaces de programmation qui vont me permettre d'accéder à des services de base. Donc jusqu'à présent, je n'avais pas trop parlé de services de base dans le système d'exploitation. Je parlais des fichiers, des applications, les exécutés. Bon, effectivement, en fait, ce sont des services, mais ce sont des services relativement généraux pour lesquels je n'ai pas vraiment besoin de me poser des questions quand je suis un utilisateur disons ordinaire. Quand je veux écrire des programmes, si je veux écrire Eclipse, si je veux écrire le programme qui va me permettre de configurer la carte réseau, etc., bien sûr, il va falloir que j'interagisse d'une certaine manière avec la machine, mais je ne veux pas non plus interagir avec elle de façon trop précise. Il y a des choses que je n'ai pas envie de savoir vraiment. C'est interagir avec la machine, c'est exactement l'une des premières images que j'ai montrées. C'est brancher des fils d'une certaine manière. On ne le fait plus physiquement, mais voilà, on va manipuler des bits et des octets, des zéros et des 1. Ça, c'est extrêmement désagréable. Les êtres humains ne sont pas vraiment faits pour ça. Donc, voilà. Donc, les API, la vision API des OS, c'est en fait la programmation système. Donc, pour un informaticien, très souvent, le système d'exploitation il s'en fait rapidement une idée quand il va toucher à ce qu'on appelle la programmation système. Alors là, on a une vision qui est nettement moins neutre que les précédentes parce que c'est effectivement très dépendant de l'OS qu'on a à disposition. Interagir par programme avec un système d'exploitation comme, je ne sais pas, FreeBSD, Windows, telle version de Windows, Ubuntu, Mac OS, j'en sais rien, ça ne se fait pas tout à fait de la même manière. C'est pour obtenir un certain service, configurer ma carte réseau, modifier l'adresse, ça ne se fait pas de la même manière selon les OS. Donc, c'est évidemment un problème du coup. On est à un niveau relativement bas, mais c'est un problème parce que nos programmes, un programme que j'écrirais sur Windows, ne pourraient pas fonctionner sur Linux si je ne sais pas l'adapter. Donc, c'est une vraie difficulté des systèmes d'exploitation, c'est qu'ils sont, même s'ils abstraient un certain nombre de choses, ils nous cachent des choses de la machine, il y a des choses qui réapparaissent néanmoins puisque l'architecture de la machine peut influer évidemment sur l'architecture des logiciels qui sont construits par-dessus. Donc, c'est quand même un problème, c'est le problème très général de la portabilité des programmes sur le système d'exploitation. Alors, évidemment, là, on n'est plus du tout dans quelque chose qui est physiquement visible, disons, puisqu'il s'agit essentiellement à ce moment-là d'agir avec le système d'exploitation en appelant des fonctions très particulières qu'on appelle des appels système. Donc là, c'est le titre, c'est ce qui est indiqué dans le titre principal, c'est la fonction Open de l'appel système Open du système d'exploitation sur lequel j'ai fait le, j'ai demandé le manuel, là, qui est une version de BSD. Et donc, il me décrit exactement comment je dois appeler cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Là, on est dans la programmation, dans une programmation qui est vraiment dure. Alors, la question, c'est, du coup, c'est quoi ces services de base ? Qu'est-ce qu'ils m'offrent ces services de base ? Alors, peut-être, alors évidemment, c'est très dépendant de chaque système d'exploitation, comme je l'ai dit, mais en fait, peut-être qu'on peut se rapporter à POSIX, donc, qui pourrait nous aider à comprendre ça. Alors, POSIX, c'est une norme qui est née fin des années 80. À cette époque-là, il y avait une variété assez grande de systèmes, notamment des systèmes de la famille Unix, qui est une famille qui a une vie mouvementée, qui a toujours une vie mouvementée, qui est née d'un système unique. Il y a eu un système Unix au départ, et puis, c'est parallèlement à ça, ou de façon concomitante, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui le logiciel libre, est apparu. Et donc, ça a permis à différentes communautés de s'approprier ce système, et donc, évidemment, d'en faire des variantes locales. Donc, voilà, on commence à avoir des variantes. Donc, même pour une même machine, avec différents systèmes d'exploitation Unix, on avait des programmes qui étaient non portables. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question d'essayer d'unifier ça, de standardiser un minimum de choses ? Et donc, c'est l'objet principal de POSIX. C'était d'essayer de spécifier un certain nombre de services, de façon dont on va pouvoir les utiliser, et un ensemble minimal suffisamment grand qui permette d'écrire à peu près tous les programmes qu'on veut, enfin, tous les programmes importants qu'on souhaite. Alors, si on regarde la norme POSIX, elle a beaucoup évolué. Disons, il y a deux grandes, j'allais dire deux grandes normes POSIX, non, c'est pas ça la question, mais disons que il y a une bascule entre, on va dire, les pré-2000 et puis post-2000. Donc là, c'est plutôt 1997, en fait, la date, mais voilà, on peut imaginer ça, l'ancien millénaire et le nouveau millénaire. Et donc, il y avait dans les, dans la définition originale de POSIX, ce qu'on appelait le cœur de POSIX. Et dans le cœur de POSIX, si on regarde bien, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre que ce que j'ai indiqué pour l'utilisateur dans la définition de ce qu'il avait d'un système d'exploitation, c'est-à-dire avoir manipulé des fichiers et des applications. Alors, là, on utilise des termes un peu plus techniques, mais il y a processus et signaux et fichiers et répertoires. Bon, fichiers et répertoires, je vais unifier ça. Pour moi, c'est la même chose. D'ailleurs, pour POSIX aussi, en réalité. Processus et signaux. Alors, signaux, c'est un terme qui n'est pas apparu ici, mais bon, voilà, les applications auront besoin de communiquer et il y a des moyens de communiquer, donc les signaux. Et puis, contrôle des entrées-sorties, bah oui, on écrit, on lit sur des fichiers, on peut avoir besoin de réaliser des contrôles sur un certain nombre de périphériques, notamment. Donc, voilà, il y a des choses qui sont évidemment plus techniques. Et puis, interface avec le langage C, puisqu'ici, on est bien dans l'idée d'une API et donc de s'interfacer avec un langage et le langage de prédilection de POSIX, c'était évidemment le langage C. Alors, il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres services. On a étendu POSIX, notamment à des questions temps réelles, donc se poser des questions d'ordonnancement, d'histoires d'horloge, de communication temps réelle, d'entrée-sortie asynchrone, c'est plus ou moins parlant peut-être pour certains d'entre vous ici, mais ce sont des questions évidemment importantes et puis qui sont apparues au cours du temps, ça n'a pas existé immédiatement. Et puis aussi, sans détailler, POSIX multitrading, évidemment, les machines ont commencé à avoir plusieurs cœurs, plusieurs processeurs et donc on pouvait exécuter plusieurs choses en même temps, donc se sont posées aussi des questions d'accès par programme à ces mécanismes de multitrading. Et puis, comme on le voit aussi, il y a bien une couche aussi qui a défini, une couche POSIX qui définissait ce que c'était que le shell et les utilitaires, donc c'est la vision, la seconde vision que j'avais de l'OS, la vision un peu technique donc la première, c'est tout ce qui était programmation assez bas niveau, la seconde, c'est quels sont les utilitaires que je peux utiliser pour contrôler ma machine. Donc le shell, c'est une interaction clavier avec la machine et qui me fournit et qui me fournit aussi de quoi programmer ma machine, de quoi automatiser un certain nombre de tâches d'administration de ma machine, c'était ça le but initial du shell. Voilà, de composer des commandes pour réaliser des actions plus riches. Donc pour POSIX, on voit qu'il y a un certain nombre de services de base, alors il y a une hiérarchie puisque c'était rangé, real-time, multitrading, core, qui s'y est accessible aux programmeurs. Alors, à l'époque de cette définition, c'était programmeur C, il y a eu aussi un POSIX ADA, en réalité, il n'y a pas de vrai, maintenant, on ne se pose plus trop cette question, même si la définition propre, c'est la norme, elle définit un accès en C, mais maintenant, on sait, on sait dans tous les langages, enfin, on sait faire communiquer, on sait mélanger, disons, dans un même programme, plusieurs langages, voilà, donc ça ne pose pas de difficultés aujourd'hui, c'est une question d'avoir un POSIX dans un autre langage, ça n'a presque plus de sens, c'est trivial, disons. Et puis, l'ensemble des outils d'accès à la machine, le terminal, et puis, quelques autres outils, éventuellement, qui ne sont pas importants, ici. Alors, après 97, pour ce qu'on mentionne avant et après 97, donc je disais ancien et nouveau millénaire, c'est à peu près la même chose, simplement, il y a eu une réorganisation, parce qu'on a été rajouté, ben oui, des outils, des services de base pour manipuler les fichiers, il y a eu d'autres notions qui sont apparues avec les nouveaux systèmes d'exploitation, donc il a fallu, effectivement, regrouper tout ça. Et puis, par contre, il y a une partie importante qui est arrivée, c'est la normalisation de l'accès au réseau, qui a posé de grandes difficultés, ce n'était pas simple, il y avait vraiment des manières très, très différentes par le passé d'accéder au réseau. Donc, la technique standard, aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qu'on appelle après 97, la norme POSIX s'est juste devenue plus grosse, et puis, par le fait même d'être plus grosse, il a fallu la réorganiser, mais essentiellement, il y a la même chose dedans. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le système d'exploitation, c'est une vision très technique des choses. Alors, on peut aussi se poser la question, mais alors du coup, bon, on a cette norme, quels sont les systèmes qui sont POSIX ? Donc, ça, c'est une question assez complexe. En réalité, il y a peu de systèmes qui sont purement POSIX. Il y a une suite de tests pour être POSIX, il faut passer une certification, voilà. Donc, il existe des systèmes POSIX, AIX, HPUX, macOS, QNX, Neutrino, quelques-uns, voilà, mais c'est difficile de passer cette certification, et ce n'est pas forcément utile, en fait, parce que la plupart du temps, ce qu'on demande, c'est d'être quasi POSIX. Voilà, il y a des trucs, il y a des fonctionnalités tout à fait à la marge que personne n'utilise ou très peu, et donc, écrire un système d'exploitation qui serait strictement conforme à POSIX, c'est un effort qui ne sert pas, en réalité, pas à grand-chose. Donc, par contre, il y a beaucoup de systèmes qui sont quasi POSIX, si vous êtes sur Android, les variantes de BSD, Linux, tout ça, ce sont des systèmes d'exploitation qui ne sont pas strictement, strictement parlés des systèmes POSIX, mais ils sont quasi POSIX, voilà, il y a des petites différences à la marge et tout le monde admet que ces différences sont raisonnables et n'ont que peu d'importance. Alors, on peut se poser la question, par exemple, de Windows, qui est l'autre grande famille de systèmes, si je mets à part les Unix, dont d'ailleurs le système AquaS fait partie. Windows, en fait, il existe des couches POSIX, en fait, sur tous les autres systèmes d'exploitation eux-mêmes, tout à fait exotiques, il existe très souvent une couche POSIX parce que c'est important si je veux porter, on veut permettre aux utilisateurs d'utiliser des programmes qui ont été écrits pour la famille Unix puisque c'est devenu de facto une espèce de grand standard. Donc, bien sûr, il existe des couches qui rendent le système d'une certaine manière POSIX, alors quasi POSIX, voilà, on ne va pas faire la fine bouche. Alors, une question ici tout à fait légitime, c'est que jusqu'à présent, par exemple, j'ai parlé de tas de choses, de fichiers, de... Bon, et je n'ai rien parlé du... Je n'ai pas parlé du matériel, par exemple. Je ne parle pas de processeur, je n'ai même pas parlé de mémoire, alors qu'on sait très bien qu'en informatique, on stocke, on manipule des données, ces données sont stockées dans la mémoire. Eh bien, je n'en ai volontairement pas parlé parce que ce n'est pas une problématique des systèmes d'exploitation. Alors, ce n'est pas une problématique pour les utilisateurs, quel que soit leur niveau, du système d'exploitation. C'est une problématique des systèmes d'exploitation, mais pour ceux qui les conçoivent. Eux, ils font le pont entre la machine et les services qui sont offerts, qui sont relativement abstraits à l'utilisateur. Donc, par exemple, la gestion de la mémoire, c'est simplement une affaire interne de l'implémentation. Comment la couche logicielle qui offre les services à l'utilisateur manipule la mémoire qui est nécessaire pour réaliser ces grandes fonctions ? En fait, ça n'a que peu d'importance. Ça peut avoir un impact, bien sûr, en termes de performance, mais la façon effective n'a pas d'importance. L'utilisateur, il faut s'affranchir de cette question-là, de la mémoire, combien il y en a, comment elle est organisée, et comment on y accède. Donc, en fait, la notion qui est cachée aussi et dont on parle est peut-être la notion la plus essentielle, la plus technique et qui est plus facilement définissable, c'est la notion de noyau. Un système d'exploitation, c'est essentiellement un noyau, c'est ça. Et c'est là-dedans, ce noyau, c'est cet ensemble logiciel qui va cacher tous les algorithmes, tous les codes, tous les programmes, tous les bouts de programme, toutes les parties logicielles qui vont réaliser les abstractions qui seront offertes au moins aux programmeurs. Lequel programmeur système réalisera des outils, voilà, il écrira lui-même Eclipse et puis Eclipse sera utilisée par un programmeur pour écrire des programmes ordinaires et ces programmes ordinaires seront utilisés par des utilisateurs ordinaires. voilà. Voilà, donc POSIX, en tant que tel, en fait, n'est pas un système, c'est la description de ce qu'un système doit offrir pour être conforme, c'est juste une normalisation. Voilà. Donc, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'un noyau, c'est un objet particulièrement complexe, donc j'essaierai de décrire un certain nombre de mécanismes qui peuvent être offerts par un noyau et comment ils sont implémentés, on va voir que c'est assez technique, mais c'est effectivement intéressant. Donc, il fait bien l'interface entre la partie matérielle et la partie logicielle en faisant l'abstraction, bien sûr, de tous les détails techniques. Je n'ai pas envie de savoir comment on configure ma carte réseau. Je veux y accéder avec une fonction particulière. Cette fonction-là se débrouillera pour tel matériel pour réaliser les choses. Il y a une raison à ça, c'est qu'évidemment, les détails techniques sont très nombreux. Ils sont effectivement changeants. D'ailleurs, je peux vouloir les changer. Je veux changer ma carte réseau sur ma machine. Ça, ça ne doit pas changer mon logiciel. Il doit s'adapter. C'est le noyau qui réalise cette adaptation de façon complètement transparente. J'utilise ce terme transparent qui est un peu spécial. Transparent, c'est justement que le fait de changer ma carte réseau, par exemple, et faire que mon ordinateur redémarre comme avant et que je n'y vois rien, même si j'ai changé de modèle de carte réseau, transparent, c'est au sens où cette modification est invisible. elle est transparente à l'utilisateur. Comment est-ce qu'on fait ça ? On réalise la transparence via des mécanismes qu'on appelle des boîtes noires. Donc, c'est un peu étonnant parce que les boîtes noires donnent une notion d'opacité. Justement, c'est une boîte noire parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et la plupart du temps, les utilisateurs, les gens utilisent en fait des boîtes noires. J'utilise ma télévision, mon téléviseur et je n'ai aucune idée de la façon dont ils fonctionnent et ma voiture, c'est pareil. Donc, pour moi, ce qui est derrière les pédales et le volant, c'est une boîte noire. Donc, on reviendra et on essayera d'ouvrir cet objet particulier qu'on appelle le noyau dans une autre série. C'est une boîte noire.